Voilà, alors on est en direct avec monsieur David Abassi, islamologue et écrivain, qui tient une émission sur Radio Ici Maintenant, c'est l'Humeur du Temps, donc David Abassi, spécialiste de l'islam. On va faire le point sur la situation en Iran où la colère grandit après la mort de Massa Amini, donc qui est devenu le symbole de la brutalité du régime. Bonjour monsieur Abassi, vous m'entendez ? Bien sûr mon chef, bonsoir, bonjour pour le tour. On a la chance de vous avoir avec nous cet après-midi pour faire le point sur la situation. Et puis déjà, je vous avais à l'instant, vous m'avez donné des références, votre compétence là ne fait aucun doute. Alors Massa Amini. Voilà, bonjour à toutes et bonjour à tous. Puisque le média ne connaît pas assez Massa Amini et toutes les informations, on m'a remercié, c'est bien, concernant la manifestation et tout ça. Mais pourquoi on a choisi Massa pour le tour et qui était Massa ? Pour mieux le connaître, je vous invite d'écouter ça s'il vous plaît. Pour mieux le tour et qui est, je vous invite d'écouter ça s'il vous plaît. Massa Amini. Il chante sans musique. Vous voyez, la voix de Massa, c'était sans musique. La fille de 22 ans. Déjà, je vais vous donner une petite explication sur Massa et pourquoi on l'a choisi pour le tuer. Pour que vous soyez au courant de certaines choses cachées de ce dossier. Massa, son homme kurde, parce qu'elle est d'origine de Kurdistan d'Iran. C'est une fille kurde. Elle s'appelait Jina. Jina Kurdestani, c'est-à-dire Massa Amini. Jina Kurdestani était une artiste, chanteuse, danseuse, actrice perse kurde. Parce que les Kurdes, c'est l'ancienne population perse qui sont actuellement en Iran, en Irak, en Turquie et en Syrie. Alors, Jina est de San Andaj, une ville en Kurdistan iranienne. Elle vient à Téhéran. Après quelques jours de vacances au bord de la mer Caspienne, elle retourne à Téhéran avec sa famille. Et un soir, ils vont sortir avec ses cousines et ses cousins pour Samuza en ville. Mais il était choisi, c'est-à-dire Massa a été choisi. Ça, ce n'est pas de l'histoire, c'est la vérité du dossier. Et il avait été choisi d'être assassiné au moment de la commémoration d'Arbaïn en Iran. Arbaïn, c'est quoi ? C'est le 40e jour de l'assassinat de nouveau de Mahomet. Il s'appelle Hossein. Alors, on va l'arrêter pour question de voile. Si nos amis le consultent sur l'Internet, on va constater qu'il était bien couvert. Même sa mère, quand elle a parlé avec moi, que j'ai eu la voix de sa mère également, après, c'était diffusé partout, elle précise que ma fille, la voile qu'elle avait sur la tête, mesurait 3 mètres, était tellement grande qu'elle pouvait tout couvrir. Même nous voyons la photo et la vidéo qui rentre dans le commissariat de la République islamique à Téhéran. Et là aussi, on voit que, concernant le voile, que c'est une obligation contre les femmes en Iran, a été bien portée par Jina. Mais il commence à insulter Jina, puisqu'elle est dans ce dossier. Nous avons des films qu'elle est en train de danser avec des groupes femmes kurdes en Kurdistan. Comme cette chanson que vous avez entendue, que c'est unique, que vous vous entendez, comme cette chanson qui est laissant voile, bien sûr, quand elle dansait, c'est comme un artiste. Elle ne portait pas le voile dans les fêtes et tout ça. Alors, cette fille, quand on l'insulte, elle se défend en parole seulement. Oh, il lance des paroles, elle, elle répond en parole. Et après, un général de pastorale iranien, il va le prendre et il va coller sa tête dix à douze fois contre le mur. Et voilà, c'est la cause de ces décès de Jina, Kurdistanie, Mahsa, Amin. Sous-titrage ST' 501